Horaire, c'est là, sur le chemin du zombrequel et de la mascaregne, que vit Jean-Pierre Grandin. Oui dans mon cours, oui nana, bon pésin nana, mi coupe ça, mi pli ça, pour toutes les nanas. Pour cet enfant de ma fête, pas question de faire le coq en chanson. Cultiver la terre et s'occuper de ses animaux, une tradition qui lui tient à cœur. Ma fête, ben ouais, des petits animaux, ouais, mi aime bien. Sans être des petits bœufs, des trois petits volailles dans la cour. Ce contact avec la nature, il le vit au quotidien. Agent de l'ONF, il a pour mission d'entretenir et de valoriser les sentiers. Des fois, là, les gens, là, un petit peu perdus, ben là, l'exemple, les gens, ils arrivent là, parce qu'ils ont encore l'horreur. Donc c'est pas nous, ben, il peut y avoir des êtres qu'ils allaient déjà horreur. L'hélicoptère, c'est un bon de jeunes qui a été embauchés par le conseil général, mais gérés par l'égard de l'ONF. Et comme le bois de Gouillavier, ben c'est une espèce envahissante en forêt, donc du coup, ben nous la coupons sur le bord du sentier. Et là, ben, laissé de pourrir par la terre, ben du coup, nous l'a fait avec les moyens du bord, ce que nous l'avais sur la main, ben nous la décide de faire un petit hélicoptère. La terre, les sentiers, la course à pied. Pour découvrir le dénominateur commun des centres d'intérêt de Jean-Pierre Grondin, il faut se rendre à Ilette à Malheur, à environ une heure de chez lui. Un simulé de ce monde, ben c'est grâce à elle, c'est maman. Grondin 2017, c'est le petit moment-là, la vraie maman, c'est quand elle arrive à la plaque. Parce que le fait de voir maman avec les larmes aux yeux, elle ne me voulait pas montrer que j'avais des larmes aux yeux aussi. Donc du coup, elle garde mes lunettes, pour qu'elle t'aille voir cette image-là aussi. Et vraiment, c'est le moment-là, qui touche à moi vraiment le Grondin. Et c'est ça aussi, permettre à moi, elle donne à moi les ailes pour continuer ma course. Et vraiment, merci, c'est... Ah oui, c'est un moment où on oublie. Il a touché à lui, il a touché à moi aussi, autant. Autant que lui, parce que je pense à la souffrance qu'il était dans, la longueur de l'enduré. Dès qu'il est arrivé là, il est trouvé à nous, ben nous étions contents, nous étions fiers de lui aussi. Ce grand moment d'émotion s'est déroulé ici, à la plaque, où d'autres anciens champions, comme Yolan Maillot, étaient là pour l'encourager. Il y aurait à la barre, le bain de tisane qu'il lève, le rang. Il dit, ouais, il va faire super mascarin, il vient le travail bouabon. Il y a six grandes places, Bouinelle Bouaillée. Il dit, ouais, il va faire soit le Grand Raid, soit le mascarin. Mais moi, le courant, c'est des jeunes, mais ils m'ont dit, ouais, il faut profiter, les jeunes, à profit de rentrer dedans, pour nous, t'en m'en fêter. Mais nous, 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 tous voilà, quoi. La plaque, au pied du chantier Scout, à la croisée des chemins des différentes courses du Grand Raid, à la cour...